La fraction. Mais alors pourquoi ? Parce que l'exemple d'avant, ce n'est pas très utile, puisqu'on peut tout faire de tête. La fraction ne sert pas à grand chose. J'ai pris cet exemple pour que vous puissiez comprendre facilement. On va maintenant voir un exemple où la fraction est extrêmement utile. J'ai 3, je le multiplie par un nombre et je dois trouver 2. J'ai donc le même problème, une multiplication à 3. Mais 3 n'est pas dans la table de 2. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 0, 0. Je ne trouve pas 2. Avec l'étape de multiplication, je suis donc bloqué. Je vais revenir à l'idée de base. Pour trouver le nom qui manque, je vais diviser 2 par 3. Et je dois trouver le résultat. Comme 3 n'est pas dans la table de multiplication de 2, je ne peux pas le faire de tête. Je vais donc poser la division comme j'ai appris au primaire. Je pose la potence. Combien de fois 3 dans 2 ? 2 étant plus petit que 3, il va 0 fois. 3 fois 0, ça fait 0. 2 moins 0, ça fait 2. Et là, je suis bloqué. Pour me débloquer, les mathématiciens ont inventé les nombres décimaux. Donc, je dis que 2, c'est 2,0. J'ai fait apparaître un nombre décimal. Donc, dans le quotient, je fais apparaître un nombre décimal. Je mets une virgule. J'abaisse le 0. Et cette fois-ci, je dis dans 20, combien de fois 3 ? Là, je peux. C'est 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait 18. 18, 18, alors 20 moins 18, ça fait 2. Et ça ne tombe toujours pas juste. Donc, je continue. Je continue en mettant le 0 dans la partie décimale. Je l'abaisse, le 0 suivant. Je recommence dans 20, combien de fois 3 ? Je fais 6 fois 3, 18. Il reste 2. Et je continue à nouveau. J'abaisse un 0. Et je me rends compte que cette division ne tombe pas juste. C'est donc embêtant. Pourquoi c'est embêtant ? Parce que je ne vais pas trouver de résultat exact. 2 divisé par 3, ça ne tombe pas juste. Ça va être environ égal à 0,666. Et donc, si je remplace le nombre que je cherche par 0,666, eh bien, je ne trouve pas 2. Je trouve 1,998. C'est presque 2, mais ce n'est pas 2. Je suis donc toujours bloqué. Je vois bien que si j'utilise des nombres décimaux, je ne trouve pas le nombre qui manque. Je suis donc obligé d'inventer un nouveau nombre pour résoudre ce problème. Et ce nouveau nombre, c'est tout simplement les fractions. Si je n'ai pas les fractions, ce problème-là n'est pas résolu. J'ai vraiment besoin des fractions. Je reprends le problème depuis le début. Si j'utilise les nombres décimaux, c'est pas mal, mais je n'obtiens pas la valeur exacte. Mais pour les fractions, résoudre ce problème, ça va être hyper rapide. 3 fois un nombre égale 2. Ce nombre, c'est tout simplement 2 sur 3. Et j'ai fini. OK. Le nombre qui manque, c'est 2 sur 3. La fraction 2 sur 3. Et moi, dans la vie de tous les jours, la fraction 2 sur 3, je ne l'utilise pas souvent. Quand je dis 2 tiers, j'ai un peu l'habitude, mais pas trop. C'est vrai qu'une fraction n'est pas un nombre intuitif. Sauf que ça résout le problème très vite. Donc c'est quand même extrêmement utile. Mais si ce n'est pas intuitif, je peux quand même revenir aux nombres décimaux en disant que 2 sur 3, c'est le résultat d'une division. Et à ce moment-là, je pose la division. Je trouve 0,666. Alors soit je la pose comme on a fait avant, soit je prends la calculatrice et j'arrive mieux à réfléchir avec 0,6 puisque j'ai l'habitude. Quelles sont les astuces sur les fractions ? Quand j'ai 2 sur 3, 2 tiers, quel est l'intérêt principal de cette fraction ? Eh bien, c'est tout simplement de ne pas poser de division. Les divisions sont quand même les opérations les plus compliquées à poser. Et qui plus est, on a souvent le problème de la division qui ne tombe pas juste. Donc, quand je vois la division 2 divisé par 3, je ne m'embête pas, je ne pose pas la division. Je dis que c'est égal à 2 sur 3 directement. Ça va donc très vite. Tellement vite qu'on a l'impression que c'est une arnaque. C'est très bizarre. Eh bien, non, ça n'a rien fait, aucun souci. Cependant, on a vu que 2 sur 3, on a du mal à imaginer ce que c'est. Qui plus est, quand on invente un nouveau nombre, il faut pouvoir calculer avec ce nombre. Quand on en dit, il faut apprendre à faire des additions, des multiplications, même des divisions, voire on verra des fractions dans des fractions. Mais ça, c'est pour les années qui viennent. Cette année, en cinquième, on apprendra surtout à additionner des fractions. Voilà, c'est fini.